Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 17 mai 2024, 8h05, Heures du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner et merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours vraiment pertinents et toujours appréciés. On vit dans un monde complètement, complètement, on pourrait le qualifier même peut-être de science-fiction. C'est complètement hallucinant ce qu'on est en train de vivre. Tu le vois au niveau médiatique, il y a tellement, tellement de distractions, que ce soit les procès de Donald Trump, tous plus farfelus et plus partisans et malhonnêtes les uns des autres. Mais peu importe si c'est de la distraction, ça fait faire beaucoup d'argent aux médias qui en ont grandement besoin parce qu'ils sont en perte de revenus, vraiment de gros, gros, gros montants d'argent. Avec la poussée, naturellement, des chaînes comme la mienne et plein d'autres qui sont fantastiques et des podcasts qui t'amènent des vrais débats, des vrais sujets qui sont essentiels pour réveiller la conscience mondiale, la conscience individuelle. Et on assiste à ça, à cet éveil-là. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de suite à ça parce qu'il n'y a aucune possibilité de te retrouver dans un parti politique qui va représenter et appliquer tes volontés. Tous les partis politiques sont pareils, tous contrôlés par la même entité mondiale. Qu'on est capable ou incapable de vraiment identifier, parce que c'est plus gros et plus fort que tu peux imaginer. C'est probablement même, peut-être même qu'on pourrait dire surnaturel. Et d'ailleurs, il y a le Vatican qui a abordé le sujet du phénomène surnaturel hier, je vais y revenir après. C'est plus gros que tout. Donc, tout ça est là pour te distraire les conflits, les guerres qu'on voit pousser partout dans le monde. Il ne faut pas que tu oublies que 2024, c'est une année complètement, complètement folle. On a eu tellement d'événements majeurs, puis ça continue, des événements, des phénomènes cosmiques, célestes. Que ce soit la fameuse éclipse, dont j'ai été témoin, c'était formidable. Les tempêtes géomagnétiques qu'on a vécues, puis d'autres qu'on va vivre qui ont amené des aurores boréales partout, et dont tout le monde a parlé. Ça, c'est au niveau cosmique. Mais si je reviens à notre niveau platonique terrestre, notre perception du monde est souvent contrôlée par les médias, et souvent construite par les médias, qui, pendant des décennies, nous ont menti, on ne s'en rendait pas compte, on a découvert ça après, avec l'émergence des réseaux sociaux et des sonneurs d'alarme, qui ont commencé à éveiller les consciences. Ça a pris du temps pour les gens, la population en général, d'admettre, par exemple, qu'on avait menti sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein, et qu'on est allé tuer un million d'Irakiens, et peut-être plus, dans ces deux guerres du Golfe qui ont semé la bisbille et le chaos au Moyen-Orient, entre autres, sans compter l'Afghanistan, sans compter le Vietnam, sans compter la crise de Cuba, sans compter la fameuse tension entre l'Ouest et l'Est pendant 75 ans, avec l'ex-URSS, sans compter les gouvernements fantoches qu'on a mis à gauche puis à droite, qu'on a instauré à gauche puis à droite, autant de l'Europe en Afrique que des États-Unis en Asie ou en Amérique du Sud ou Amérique centrale. Tout ce même monde-là te disent et construisent en ce moment toutes sortes de peurs, parce que ces gens-là fonctionnent sur la peur, contrôlent sur la peur, c'est facile de faire peur à un humain, et c'est facile de voir l'humain se jeter dans les bras de son tyran en pensant que c'est lui qui va le sauver, parce que c'est ça qu'on construit comme modèle. On te crée une peur puis on te dit « nous autres on va te sauver de ça ». La crise climatique, par exemple, qui est complètement construite de toute pièce. Et là, on est en train de pousser, il y a une poussée en ce moment même, d'une espèce de mouvement. Ils viennent par mouvement. Quand ils voient que c'est en train de tomber, là ils lancent le mouvement de la peur climatique. On va aller le voir aussi ensemble. Parce qu'il y a tellement de sujets que je veux te partager, qui vont te faire réaliser que tout ce que tu vois politiquement, c'est tellement de la distraction, puis que tout ce beau monde-là s'en va dans la même direction. On s'en va vers plus de censure, plus de contrôle, tu le vois, on commence à vouloir, parce que justement les médias sont en train de perdre tellement d'argent. C'est pour ça qu'on a ramené Donald Trump. Dans le panoramique, c'est que Donald Trump, c'est un gars de médias, c'est un gars de spectacle, puis il va faire beaucoup d'argent aux médias. Alors, c'est pas un Joe Biden ou un Barack Obama qui va faire faire de l'argent aux médias. Ces gens-là sont d'un ennui mortel. C'est un Donald Trump qui fait faire de l'argent aux médias comme c'est pas possible. C'est pour ça qu'on te le ramène, puis c'est pour ça qu'il va être réélu pour quatre ans, parce qu'on en a besoin pour générer une distraction incroyable pour l'agenda qui s'en vient. Donald Trump, c'est la façade, ça va être le gros moment de distraction pour faire avancer le plus grand plan machiavélique jamais imaginé. Et ça, c'est important de comprendre ça. Donc, le plan, c'est, tu le vois, plus de censure. On est en train de passer des lois au Canada, j'ai oublié le nom et le numéro de la loi, mais on dit toujours en plus pour te faire te rassurer et te faire adhérer à cette mouvance-là qu'on fait ça dans le but de protéger les enfants. C'est toujours les enfants, tu sais, comme la crise climatique, on t'a envoyé des adolescentes, comme Greta Thunberg, pour sauver la planète. Et c'est toujours émouvant, puis c'est comme ça qu'on tombe dans le piège. Même chose avec les lois de la censure. On dit que c'est pour protéger les enfants, mais on le sait que très bien que c'est toi qu'on veut censurer. Toi avec tes idées, toi avec tes croyances, toi avec ton système de vie. D'abord, tu l'as vu, dans nos sociétés occidentales, on veut éliminer le genre masculin et le genre féminin. On veut une espèce de système non-binaire pendant qu'on est en train d'installer depuis 40 ans l'effondrement de la population, tu l'as vu. Pendant des années, on t'a dit « bon, il y a trop de monde, il y a trop de monde ». Mais là, il y a juste des vieux. Puis la population est en train de s'effondrer partout. T'as pas besoin de grande conspiration, là, vaccinale, pour faire disparaître le monde. T'as juste besoin de ce qu'on a fait. C'est-à-dire de démoniser le modèle classique de vie partout sur la planète. C'est-à-dire un genre masculin, un genre féminin qui s'unisse pour procréer. On se plaint pas qu'il y a trop d'abeilles, on se plaint pas qu'il y a trop de pigeons, qu'il y a trop de mouettes, mais toutes ces farfelues-là se plaignent qu'il y a trop d'humains. Pour te vendre l'agenda 2020, 2030, 2040, 2050, t'appelles-le comme tu voudras, c'est un agenda de tyrannie. C'est un agenda de dictature, de totalitarisme. Et on veut te contrôler, contrôler ton esprit et t'enlever ton humanisme. Dans le fond, c'est ça. Quand tu regardes certains de tes frères et sœurs en Occident, comment ils sont organisés, c'est vraiment épeurant, très épeurant. D'ailleurs, on élimine même le... Tu t'en vas dans les toilettes publiques, c'est des logos géométriques pour identifier l'homme ou la femme. On ne veut plus. Tu sais, c'est comme devenu honteux. C'est complètement gagant, là. Complètement gagant. Et avec tout ça, tu vas avoir un système de surveillance extraordinaire. On veut t'enlever aussi tous tes privilèges. De modernisation. Ta voiture, on va te l'enlever. On va t'empêcher, si on ne te l'enlève pas totalement, on va t'empêcher de l'utiliser le week-end qu'on a vu faire en Allemagne. Et ainsi de suite. Parce qu'on dit qu'il faut sauver la planète. Et que le CO2, qui est à la base de la vie, le CO2 est responsable d'un réchauffement climatique qui n'existe pas vraiment. Parce que c'est cyclique, puis on va les voir ensemble. C'est complètement farfelu, ça aussi. Puis ça, c'est tout le même monde qui t'avance. C'est pour ça que c'est important de réaliser que tu ne peux plus faire confiance aux médias. Les médias qui t'ont menti sur Saddam Hussein, les armes de destruction massive, puis sur plein d'autres choses. Rappelle-toi ce qu'ils nous ont fait vivre pendant la pandémie, là. Tous nos médias. À nous diviser entre familles, entre cousins, entre frères et sœurs. Puis tous les mensonges qui ont été partagés, puis propagés par eux et la pseudo-communauté scientifique. Donc, pendant qu'on a tout ce spectacle-là, tu le sais que le but ultime, en plus de tout t'enlever, pendant qu'on dit qu'on doit absolument t'éliminer ta voiture à toi, bien, juste te dire que, regarde, la production mondiale de pétrole brut est à un niveau actuel de presque 83 millions de barils par jour. 83 millions de barils par jour, en hausse par rapport aux 82,5 millions du mois dernier et aux 81 millions il y a un an. Il s'agit d'une variation de 5 % par rapport au mois dernier. Donc, on produit à peu près 80... La production mondiale totale de pétrole en 2023 était en moyenne de presque 82 millions de barils par jour. Moi, leur net zéro, là. Imagine-toi. La production mondiale de pétrole s'est élevée à 94 millions de barils par jour en 2022. Penses-tu vraiment qu'ils vont arriver et qu'ils veulent arriver à ça? Non. Ils veulent juste, toi, te priver. Toi, te priver de ton privilège. L'autre objectif et l'autre... Comment dire? Projet de ce programme que ces gens-là ont, puis que tous les gouvernements ont, tous les politiciens sont des marionnettes, c'est de faire avancer, naturellement, la monnaie numérique. Puis la dynamique derrière ça va très, très vite. Puis toutes les bacs centrales... Puis il n'y a personne qui s'oppose à ça. Nous autres, on ne le veut pas, ça. Mais qui va nous représenter? Qui va arrêter ça? Il n'y a personne qui va arrêter ça. Il n'y a personne. Donald Trump, même si tu pourrais l'aimer, puis tu dis qu'il va sauver le monde, dans son agenda, il n'est pas question de mettre fin à l'avancée de la monnaie numérique. Donald Trump, c'est un pantin, comme tous les autres. Il n'y a aucun pouvoir. Sur le gros, disons, club privé qui nous gouverne, qu'on ne connaît pas vraiment, qui sont peut-être des forces surnaturelles, occultes, des esprits du mal. Tu ne le sais pas. Quand tu regardes ça, ce n'est pas des esprits du bien, ça c'est sûr et certain. Donc il n'y a personne qui va arrêter ça. Personne, personne ne va arrêter ça. Et c'est inévitable. Comme personne ne va arrêter le fait qu'on va te contrôler totalement. Imagine que toi, tu as le grand satellite, grand frère qu'on appelle, capable de zoomer sur tout le monde, n'importe où depuis l'espace, qui va être lancé en 2025. Et les experts en matière de protection de la vie privée disent ce que nous devrions absolument nous inquiéter. Oui, mais qui va l'arrêter? Personne. Il va être lancé. Les experts craignent qu'un nouveau satellite doté d'images rapprochés n'envahisse la vie privée des gens. Déjà, partout où tu vas, tu as des reconnaissances faciales. Partout où tu vas, dans tous les pays, maintenant, tu as presque une biométrie qui est installée. Puis ça, on en avait parlé il y a longtemps, puis ça passait pour la conspiration. Les experts en confidentialité tirent la sonnette d'alarme concernant un nouveau satellite capable d'espionner chacun de vos mouvements, dont le lancement est prévu pour 2025. Il n'y a personne qui va l'arrêter, ce lancement-là. Le satellite créé par la startup Albedo est d'une telle qualité qu'il peut zoomer sur des personnes ou des plaques d'immatriculation depuis la haute, disons, atmosphère ou le bas espace, ce qui fait craindre aux experts qu'ils créent un scénario du grand frère, du grand frère, Big Brother, qui surveille toujours. Wow! Vraiment inquiétant. Mais qui va l'arrêter, ça? Personne. Là, maintenant, de plus en plus, tu as des boutiques tu as des magasins comme, par exemple, Amazon Go. Donc, on lance des tests comme ça, mais tu le sais que c'est inévitable et que ça s'en vient. C'est une question de temps où tu n'auras plus besoin et tu n'auras plus de caisse enregistreuse. Tu n'auras plus d'employés. C'est ce qu'on veut éliminer aussi. Les coûts et les coûts. Ce monde-là, c'est des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. C'est des grosses corporations qui sont là pour faire du profit. Si tu penses que l'humanité, l'humanisme fait partie de leur qualité, je ne sais pas dans quelle bulle tu vis, mais un homme d'affaires ou une femme d'affaires est là pour faire de l'argent avec n'importe quel moyen. Utiliser la moralité, utiliser l'environnement, utiliser tout ce que tu peux imaginer. Ces gens-là n'ont aucune moralité. Là, ces magasins-là de nouveau type, il n'y a aucun employé. Tu rentres là-dedans avec ta carte Amazon Go ou ton téléphone et là, tu peux entrer dans le magasin et tous les produits sont sécurisés avec un système de puces ou micropuces. On sait exactement. On a accès à ton compte en banque. On a accès à tout. Il n'y a rien que tu peux faire pour arrêter ça. Puis, il n'y a personne qui va arrêter ça. Sinon, ça serait déjà arrêté. Donald Trump, ce n'est pas dans ses plans d'arrêter ça parce qu'il est là pour distraire le monde. Pendant ce temps-là, tu as le Vatican hier qui appelait à la prudence face aux apparitions de Madone et tout ce que tu peux imaginer, en pleurs, et autres supposées apparitions. Hier, le Vatican s'est penché sur le phénomène extraterrestre. M'en fête de toi. Une autre patente à gosses, le Vatican, sur lequel tu ne peux avoir aucune, aucune confiance, surtout avec le pape François qui est là en ce moment, qui est là pour l'autodestruction de l'Occident, l'avancée de l'agenda LGBTQ+++, l'avancée de l'urgence hystérique du climat, puis ainsi de suite. Deux mille ans de christianisme organisé dans, par exemple, l'Église catholique, n'a jamais éliminé quoi que ce soit comme misère, n'a jamais amené la paix nulle part. Eux autres, ils sont là pour distraire encore et tenir le monde et la population dans les enclos au service de l'élite. Le Vatican a publié vendredi de nouvelles lignes directrices, donc aujourd'hui, recommandant une approche prudente face aux événements supposés surnaturels tels que les Madones en pleurs et les crucifix reluisants de sang qui ont attisé les fidèles catholiques pendant des siècles. Le pape François a semblé sceptique quant à de tels phénomènes, déclarant l'année dernière à la télévision italienne que les apparitions de la Vierge Marie ne sont pas toujours réelles et qu'il aime la voir comme montrant Jésus plutôt que d'attirer l'attention sur elle-même. Les incidents rapportés par les fidèles, notamment l'apparition de stigmates ou de blessures de crucifixion de Jésus sur les mains et les pieds de saints sont souvent devenus la base sanctuaire et de pèlerinage. Dans un document remplaçant les règles de 1978, le blablabla. Puis là, on continue, puis après ça, on va parler de prolifération d'un phénomène religieux supposé, certains manifestements faux, a été l'un des facteurs à l'origine de la scission du christianisme et de l'émergence du protestantisme en Europe au 16e siècle. Donc, on n'a pas vraiment parlé, en tout cas, on ne nous rapporte pas vraiment ce qu'on devait originalement nous parler, c'est-à-dire des phénomènes extraterrestres. Mais je vais essayer de vous trouver d'autres choses. Mais il y avait ça hier, il y avait cet événement-là, une espèce de conférence de presse du Vatican, sur supposément, on devait parler d'OVNI. Mais là, dans cet article-là de Yahoo, qui est vraiment simpliste, il n'y a pas grand-chose, j'essayerai de trouver quelque chose d'autre, mais juste pour te dire comment on s'en va tous dans la même direction. Donc, il n'y a rien de tout ça qui va être arrêté. Rien, rien, rien. Pendant ce temps-là, au niveau des changements climatiques, on est en train de te dramatiser de façon... Là, on lance une nouvelle vague. Il n'y a pas juste la vague de chaleur, mais là, on dit que ça y est. Ça y est, ça y est. Laisse-moi te traduire ça, si je peux. Fort Cloradale établit un record de température du mois de mai sans précédent. Une chaleur dangereuse engloutit la Floride avec des températures réelles atteignant 115 degrés à Key West. Mais ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu. C'est complètement, complètement hallucinant. Le gouvernement fédéral franchit la plus grande mesure à ce jour pour mettre fin à l'exploitation minière du charbon. Pendant que les Chinois ouvrent à peu près 100 centrales au charbon par année. Et que Xi Jinping a poussé l'agenda climatique justement pour que nous, on puisse s'écrouler économiquement. Les océans du monde sont devenus faux! Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc là, on est dans une poussée. Encore là, pour créer une peur et te convaincre d'une espèce de changement climatique dû au CO2 pendant qu'on produit presque 100 millions de barils par jour de pétrole. Et qu'on ne t'explique pas que, par exemple, les changements climatiques ou le changement climatique est dû au changement d'orientation de la Terre par rapport au soleil et non aux émissions de carbone selon une nouvelle analyse des données terrestres de Bakerley. Le changement climatique est dû à un changement dans l'orientation de la Terre par rapport au soleil plutôt qu'aux émissions d'oxyde de carbone selon une nouvelle analyse des données de Bakerley-Hert. Et là, je te laisserai le lien, tout est détaillé là-dedans. Et là, on te présente toutes les données et tout est vraiment répertorié, je veux dire, c'est scientifique là, tout ce qu'on démontre. Et juste pour t'en donner une espèce de petit résumé, il existe une corrélation significative entre la période de l'année et le taux de réchauffement pour le Groenland, par exemple. La différence entre le taux de réchauffement mensuel maximum janvier et minimum juillet est d'un facteur de 6,5. Cette grande différence indique que le changement d'orientation de la Terre par rapport au soleil joue un rôle crucial dans le réchauffement observé de 1860 à 2020. Il existe également une tendance claire à mesure que nous nous déplaçons du nord au sud dans le maximum et la variation du réchauffement mensuel. Cette analyse suggère que le réchauffement climatique dans l'extrême nord de l'hémisphère est très saisonnier, le Groenland étant l'exemple des variations hivernales les plus extrêmes. Les variations des taux de réchauffement selon les latitudes indiquent également que la proximité et l'angle du soleil sont les principaux responsables du réchauffement planétaire au cours de la période de 1860 à 2020. Ces changements dans l'orientation du soleil par rapport à la Terre sont connus sous le nom de cycle de Milankovitch. Les changements de saison se produisent parce que la Terre tourne autour du soleil sur une trajectoire elliptique et est inclinée sur son axe. L'amplitude saisonnière moyenne du Groenland est d'environ 26 degrés Celsius et comme nous recherchons quelque chose qui puisse augmenter le taux de réchauffement de 0,01,1 donc même pas un dixième de un centième de 1% par année cette explication simple n'est guère tirée par les cheveux. Les climatologues admettent que leurs modèles ne parviennent pas à expliquer les changements rapides de température passés au Groenland qui étaient beaucoup plus extrêmes que ce que nous connaissons actuellement. Le professeur William Harper a co-écrit un article publié en 2020 mais largement négligé qui remet en question le concept du dioxyde de carbone en tant que gaz à effet de serre à ses niveaux actuels. Ses résultats et bien d'autres soulèvent des questions sans réponse quant à la crédibilité du discours existant sur le changement climatique. Quand tu vois qui pousse cette idée-là des gens comme Justin Trudeau qui n'ont aucune connaissance en science aucune crédibilité et qui pousse un agenda complètement dirigé par le Forum économique mondial quand tu regardes qui a commencé à pousser ça Al Gore l'ex-vice-président de Bill Clinton qui s'est fait battre par George W. Bush et qui a commencé son pédrinage pour faire une fortune avec des données complètement erronées et que toutes ses prédictions il n'y en a pas une qui s'est révélée exacte et il n'y en a pas une qui s'est réalisée et ce gars-là s'est lancé dans la fabrication de nourriture artificielle complètement grasse et salée avec des saucisses puis de la viande artificielle Beyond Meat c'est lui qui est derrière ça puis plein d'autres scams tu te demandes vraiment pourquoi on prend ces gens-là au sérieux quand c'est tous les mêmes médias qui t'ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive et tous les autres mensonges quotidiennement et la propagande quotidienne qu'on te donne dans les médias c'est ces gens-là qui poussent ça tu devrais te poser des questions ce qui a causé le réchauffement des deux derniers siècles est encore un sujet à débat mais je pense que les preuves sont assez solides une grande partie du réchauffement était une récupération naturelle après le petit âge glaciaire et n'avait pas grand chose à voir avec l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre d'autres ont souligné que le réchauffement était plus prononcé la nuit et aux latitudes proches des pôles mais il est agréable de voir cela confirmé quantitativement dans cette analyse donc je vous laisserai ça dans la boîte de description c'est fascinant il n'y a aucun débat il n'y a aucun t'as plein t'as des centaines des milliers de scientifiques qui sont là des vrais scientifiques à travailler sur le terrain qui sont là à nous mettre en garde mais tu les entends pas parce qu'il y a une sensor puis il y a un contrôle total ça devrait être le droit le plus fondamental de l'être libre d'avoir accès à des débats et à toutes ces données-là avant de s'en aller dans un agenda qui est complètement risqué il est bon que vous mettiez en avant des preuves solides démontrant que le dogme selon lequel le CO2 est le bouton de contrôle du climat de la Terre mais cela sert de prétexte à des politiques économiques suicidaires soutenues par des fanatiques aux yeux vitreux et à des opportunistes aux yeux lucides c'est une mauvaise nouvelle pour l'humanité toutes les questions de cash il n'y a rien qui arrête dans la roue économique c'est juste un déplacement de fonds puis de dépenses puis de production puis d'exploitation des ressources naturelles tout ça c'est qu'un écran de fumée puis pendant ce temps-là une chose qu'il faut que tu comprennes et je vais terminer avec ça et c'est très important de comprendre ça je vais essayer de te le donner si tu peux le trouver un site que j'aime beaucoup je laisserai le lien de ça bon je ne l'ai pas vraiment à portée de main peut-être que je vais le trouver là donc on le voit il y a de plus en plus de gens qui se détournent de l'alarmisme climatique les ours polaires envoient disparition qui prospèrent toujours oui parce que tout est une question de propagande donc je pense que c'est peut-être à la page suivante laisse-moi aller voir ça à la première page mais ça nous disait qu'en tout cas il y a eu un verdissement de la terre il y a eu un verdissement de la terre depuis les 40-50 dernières années même on pourrait dire même depuis l'industrialisation justement dû à l'augmentation l'augmentation du CO2 qui est à la base de la vie je ne l'ai pas mais en tout cas je pourrais te le trouver et je te le mettrai et on voit une augmentation de la production agricole aussi et c'est fascinant de comprendre tout ça puis de voir ça mais tout ça en conclusion pour dire que vraiment il y a un système puissant qui nous gouverne qui utilise les médias et les politiciens pour nous distraire pendant qu'il y a un agenda inévitable puis il n'y a personne qui va l'arrêter qui va l'arrêter on n'en veut pas de ça mais qui nous représente donc on est prisonnier on est coincé pendant qu'on démonise la Chine pendant qu'on démonise la Russie qui va nous protéger de notre caste politique qui va nous emprisonner qui va nous mettre dans une espèce de camisole de force et va le faire de force je vous remercie Sous-titrage ST' 501